bonjour nous sommes donc enfermés dans nos appartements par un temps radieux que faire deux solutions la première se trouve derrière moi boire la deuxième lire je vais donc vous parler non pas de ce que je bois en ce moment mais de ce que je lis alors comme d'habitude il s'agit d'une revue des livres en cours il s'agit d'impression de lecture passagère fugitive pas de définitif dans tout ceci donc je me trouve seul dans mon appartement confiné ou du moins limité dans mes interactions sociales et je lis je lis quoi je lis des histoires de femmes des femmes il n'y en a pas ici donc je me les invente dans les livres quelles femmes des femmes absentes première femme absente dans la suite de ma lecture de perec j'en suis à ce livre fondamental qui s'appelle w ou le souvenir d'enfance w ou le souvenir d'enfance c'est l'absence de la mère de perec qu'il a à peine connu dont il se souvient à peine et l'absence de son enfance et tenter de retrouver les souvenirs d'enfance de manière éparpillée de manière sans doute réinventée avec tout ce qu'il y a de fragmentaire dans une mémoire marquée par le drame de la mère morte en camp de concentration et que george perec n'a pas connu ce livre il est à la fois un livre qui revient sur les souvenirs d'enfance mais c'est aussi un livre de l'imagination d'une société dans laquelle le sport réglerait tout cette société de l'île w qui est un calque du camp de concentration et qui fait froid dans le dos quand on quand on la lit par exemple dans un des derniers passages que j'ai lu ce moment où on parle de la manière dont les enfants sont faits dans l'île de w voici juste un début juste une partie on est la conception des enfants est sur w l'occasion d'une grande fête que l'on appelle l'atlantiade les femmes w sont tenues dans des gynécées et soumises à une garde des plus vigilantes non par crainte qu'elles ne s'échappent leur docilité est exemplaire et elles ont du monde extérieur une vision plutôt effrayée mais pour les protéger des hommes de nombreux athlètes en effet généralement parmi ceux que les lois impitoyables du sport w ont écarté des atlantiades tentent presque quotidiennement en dépit des sanctions sévères qui punissent ce genre d'agissement de s'introduire par effraction dans le département des femmes et d'atteindre les dortoirs l'optique particulière qui régit la société w trouve d'ailleurs ici aussi une application originale la rigueur du châtiment infligé à l'athlète est en effet directement proportionnel à la distance qui le sépare des femmes au moment de son arrestation s'il est surpris aux abords de la ceinture électrifiée qui entoure le gynécée il risque d'être passé par les armes séance tenante s'il réussit à franchir la zone des patrouilles il peut s'en tirer avec quelques semaines de cachot s'il parvient à passer le mur d'enceinte il ne se verra infligé qu'une simple bastonnade et s'il a la chance d'arriver au dortoir la chose ne s'est jamais vue mais elle n'est pas théoriquement impossible il sera félicité publiquement sur le stade central et recevra le titre de casanova d'honneur ce qui lui permettra de participer officiellement à la prochaine atlantiade le nombre des femmes est assez restreint il excède rarement le demi-millier la coutume veut en effet que l'on laisse vivre la totalité des enfants mâles sauf s'il présente à la naissance quelques malformations les rendant inaptes à la compétition étant entendu qu'au pantathlon et décathlon une infirmité physique mineure est souvent considérée davantage comme un atout que comme un handicap mais que l'on ne garde qu'une fille sur cinq jusque vers 13 ou 14 ans les filles partagent la vie des garçons dans les maisons de jeûne puis les garçons sont envoyés dans les villages où ils deviennent novices et plus tard athlètes et les filles gagnent le jeunesse et elle s'y livre à longueur de journée à des activités d'utilité publique tissage des maillots de survêtements et des étendards fabrication des souliers confection des costumes de cérémonie tâches alimentaires et ménagères diverses à moins évidemment qu'elle ne soit sur le point d'accoucher ou qu'elle ne s'occupe pendant quelques mois des poupons en bas âge elles ne sortent jamais du gynécé sauf pour les atlantiades les atlantiades ont lieu à peu près tous les mois on amène alors sur le stade central les femmes présumées fécondables on les dépouille de leurs vêtements et on les lâche sur la piste où elles se mettent à courir du plus vite qu'elles peuvent on leur laisse prendre un demi tour d'avance puis on lance à leur poursuite les meilleurs athlètes w c'est à dire les demi meilleurs de chaque discipline dans chaque village soit en tout puisqu'il y a 22 disciplines et 4 villages 176 hommes un tour de piste suffit généralement aux coureurs pour rattraper les femmes et c'est le plus souvent en face des tribunes d'honneur soit soit sur la cendrée soit sur la pelouse qu'elles sont violées voilà un passage saisissant de ce monde d'une violence absolue qu'a été le camp de concentration ici repris dans l'imaginaire de perec où les femmes plus encore que les hommes sont traités d'une manière innommable et ne comptent pas et garde le silence jusqu'à n'être considéré que comme un outil de reproduction voilà une première lecture qui m'occupe en ce moment une lecture qui a quelque chose de lourd on est dans un drame même si c'est les souvenirs d'enfance et ses souvenirs d'enfance parfois même chez perec ont du positif même s'il date de la guerre puis implacable la mer absente w lille où en fait elle se trouve restons avec des histoires de femmes et de silence de femmes de femmes absente ou pas tout à fait absente mais difficile à trouver je lis en ce moment aussi ce livre de l'historienne michel perrault les femmes où les silences de l'histoire il s'agit de quelques extraits quelques articles issus de l'oeuvre d'historienne de michel perrault qui s'est intéressé dans son travail à la place des femmes dans l'histoire et cette place qui n'en est pas une les femmes longtemps n'avaient pas d'histoire ou on considérait que les femmes n'avaient pas d'histoire qu'elles étaient hors de ce qui fait la grande histoire ou même l'histoire tout court que ce soit l'histoire militaire bien sûr l'histoire politique l'histoire sociale des histoires d'hommes de travailleurs les femmes restaient à la maison elles étaient dans le privé dans des lieux sans histoire et dans ce livre on voit à quel point il est difficile de faire l'histoire des femmes ça intéresse particulièrement au 19e siècle c'est pas si ancien que ça le 19e siècle mais pourtant pour trouver l'histoire des femmes au 19e siècle c'est très compliqué parce qu'il n'en reste pas grand chose quelques journaux intimes parfois qui révèlent un peu la condition des femmes beaucoup de discours des hommes sur les femmes sur ce qu'on appelait à l'époque la femme avec un grand f sans considérer que les femmes sont des individus il est question notamment de caroline une jeune fille du faubourg le faubourg saint germain les lieux les plus cossus de la de la ville de paris cette femme privilégiée qui pourtant semble ne pas avoir vraiment de vie autre que celle que lui impose sa famille la religion le mari qu'on lui qu'on lui dégote alors qu'elle en aimait plus ou moins un autre et puis ensuite son attachement aux enfants donc retrouver l'histoire des femmes de toutes les femmes elles sont de différents milieux sociaux il est ensuite question des femmes dans le monde ouvrier notamment voilà un travail d'historien et d'historienne dans ce cas là nécessaire pour comprendre pourquoi depuis si longtemps les femmes était absente et pourtant présente et comment s'exprime néanmoins cette présence le prototype même de cette femme du 19e siècle absente présente centrale tout en étant cantonnée à la vie cachée c'est évidemment madame bovary je me suis mis à relire flaubert je viens de recommencer le madame bovary de flaubert avec le portrait de charles bovary au début cet homme d'un ennui absolument sidérant le mari de caroline dans dans michel perrault il est peut-être d'un milieu un peu plus élevé que le mari d'emma bovary mais il a l'air tout aussi tout aussi ennuyeux voilà je vais pas dire grand chose sur madame bovary tout a été dit sur madame bovary surtout que je viens à peine de le de reprendre ce livre là qui qui fait partie de de ces de ces de ces de ces bouquins qu'il faut relire sans cesse quoi et ça faisait très longtemps que je l'avais pas lu c'est une vieille version là dans le livre de poche de ce de ce madame bovary mais flaubert disait on dit toujours ça la phrase qu'on dit madame bovary c'est moi peut-être ou alors il dit c'est un roman sur rien parce que les femmes à l'époque c'était rien je sais pas ce qui est sûr c'est que c'est terriblement bien écrit je vous reparlerai sans doute de madame bovary un peu plus tard d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo il y a quelque temps sur mes souvenirs de madame bovary mais pour me rendre compte je me souvenais pas de grand chose donc c'était l'impulsion pour pouvoir relire ce livre là Les femmes cantonnées à la vie intime les femmes cantonnées à leur bulle ce livre là j'en ai déjà parlé j'ai commencé à lire il ya quelques temps c'est donc un livre du philosophe allemand Peter Sloterdich bulle qui évoque la bulle intime mais aussi tout ce qui est lien relation donc c'est extrêmement en écho avec ce qui nous arrive en ce moment cette nécessité d'être relié par exemple simplement par le réseau social qui devient enfin social semble-t-il alors qu'il a longtemps été une sorte d'exutoire mais cette idée de réseau social finalement elle est peut-être en train de naître actuellement donc le réseau mais en même temps la bulle l'intimité il y a question alors dans dans des développements qui sont souvent assez ardu je peut-être parfois j'ai perdu le fil il faudrait faudrait lire ça de manière plus concentrée mais c'est très petit tout petit mais de deux il ya question notamment de la mesmer et des des ondes du du magnétisme qui sans qu'on ait besoin de se toucher c'est fantastique puisqu'on a plus le droit de se toucher sans qu'on ait besoin de se toucher nous permet de communiquer quand même puis il y a question de rapprochement beaucoup plus réel autour de de réflexion sur entre les visages le rapprochement des visages notamment dans dans l'histoire de l'art avec l'analyse de quelques tableaux où on montre des des baisers des visages qui sont fondus l'un dans l'autre qui forment un cercle qui forment une bulle si vous regardez les deux visages l'un dans l'autre on a comme une bulle créé avec en plus le réel ici qui montre cette fusion des deux êtres ici c'est des parents de la Vierge Marie en apprenant la naissance de leur fille alors qu'ils pensaient ne pas avoir d'enfant donc présence et distance la bulle actuellement on sent à quel point elle est fragile donc des réflexions qui là aussi beaucoup d'intérêt autre qu'on va prendre à l'endroit amazonia de patrick deville c'est un roman sans fiction c'est à dire un roman où l'auteur n'invente rien mais en même temps c'est un roman où il se passe il se passe plein de choses il y a peu question de femmes puisque c'est un peu le fil rouge de ce de ces lectures là il est en voyage sur l'amazone avec son fils donc cette relation père-fils est interrogée à travers d'autres relations père-fils dans les lectures il passe son temps sur l'amazone certes mais à lire des histoires en lien avec l'amazone et ces rapports père-fils dans la bulle là aussi la bulle intime mais ici qui s'échappe et qui voyage autour du monde et bien elle est interrogée sans présence féminine il rencontre beaucoup d'hommes mais peu de femmes alors il y a une présence féminine dans l'un des chapitres que j'ai lu il y a peu de temps c'est à la page 200 sirènes et amazon forcément amazonia l'amazonie les amazon voilà la présence féminine voilà le mythe féminin des amazon chez gaspard de carvajal je vois du tout si je prononce ça juste les amazon ont deux seins comme carmen contrairement au mythe antique de l'amputation pour mieux bander l'arc c'est lui qui n'a qu'un oeil sans doute la troupe lors de la grande descente avait croisé certaines tribus des indiens tapouya dans lesquelles les guerrières combattait en avant des hommes le dominicain est le plus cultivé du bord il choisit ce nom que prendra le fleuve on se réconforte en ramenant l'étrange inconnu aux croyances de sa propre tribu quant aux trois sirènes que colomb écrit avoir croisé témoignage corroboré par de nombreux marins sur tous les océans la probabilité est grande qu'il s'agissait de l'amantin dont la femelle allaitante développe une hypertrophie des glands de ma mère propre à enflammer l'imagination de ces hommes dans leur impatience et leur frustration voilà c'est peut-être un peu un de ces hommes dans leur impatience et leur frustration en ce moment sans femme à voyager dans une amazone qui est réduite à ma zone alors ma nouvelle zone je suis dans un nouvel endroit donc je peux profiter de découvrir ce lieu où je vis mais je peux pas partir partir comme partir comme Frodon et ses amis dans la communauté de l'anneau je fais toujours ces lectures à haute voix pour me détendre pour me raconter des histoires à moi-même puisque voilà je suis confiné seul alors de temps en temps on se zoome, on se skype enfin on a plein de trucs là on se discorde il y a un truc qui s'appelle Discord pour pouvoir mieux se parler bref le voyage de Frodon bon il n'y a pas beaucoup de femmes dans Le Seigneur des Anneaux en tout cas elles ne jouent pas un rôle majeur ce sont des hommes qui sauvent le monde c'est un homme qui ou des hommes ou des hobbits mais les hobbits femmes ben il ne se passe pas grand chose un Frodon ses amours il n'y a pas grand chose il n'a pas l'air d'être tellement intéressé c'est un vieux célibataire comme Bilbon comme d'autres bon puis après il croise des elfes dans le passage que je viens de dire là aussi il n'y a pas beaucoup de femmes les elfes qui ont un côté un peu amazone être de la forêt guerriers peut-être un peu moins que les amazones quoique ils ont les arcs aussi mais là je suis trop influencé par le film ils ont un côté un peu féminin les cheveux longs je vois des grandes oreilles pas les grandes oreilles c'est pas spécialement féminin me direz-vous mais voilà je continue toujours cette lecture de du voyage de de Frodon ça devient beaucoup plus sombre qu'au début il sait qu'il y avait quelque chose de difficile comme nous ça commence à durer comme commence à durer aussi dans ces très lentes lectures à haute voix que je fais l'absence de loup pour Guillaume Apollinaire dans ses poèmes à loup là aussi la femme absente dans un milieu masculin confiné dans des tranchées alors ils sont en disant il n'y a pas beaucoup de distance sociale dans ces tranchées là il y a une violence extrême et la femme cette fois peut-être de nouveau avec un grand F mais cristallisé dans ce petit loup à qui il écrit ben c'est ce qui permet de tenir c'est pour ça que je lis des histoires de femmes de femmes en ce moment parce que les femmes aident à vivre quand on les aime même si c'est pas toujours facile d'aimer les femmes quand on est un sale mec macho comme le sont quasiment tous les hommes parce que ça fait des millénaires qu'on est comme ça et qu'on doit être rééduqué enfin éduqué à respecter les femmes ce qu'on sait pas faire amour roi dites-moi la si belle colombelle infidèle qu'on appelle petit loup dites-vous donc est-elle et chez qui mais chez Guy je vous souhaite de bonne lecture à toutes et à tous et on se revoit prochainement pour de nouvelles aventures littéraires à bientôt et à tous et à tous et à tous